Musique de générique On aurait voulu avoir vos points de vue respectifs sur l'actualité numérique, sur la loi renseignement, sur des questions de terrorisme, de géopolitique. On va donner la parole à Jean-Marc Manac. Jean-Marc Manac, qui êtes-vous ? Je suis journaliste, je suis devenu journaliste par hasard, journaliste d'investigation par hasard, sur internet par hasard. Et j'ai trouvé ça vachement bien en fait, de creuser. J'ai trouvé plein 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 de trucs. Et voilà, je suis journaliste indépendant aujourd'hui, je ne suis plus rattaché à une rédaction particulière. Vous collaborez avec quel type de médias ? Et vous avez collaboré avec quel type de médias ? Je fais de plus en plus de télé. Là, cette année, je travaillais pour France 4, avec Vice, et pour une émission qui s'appelle L'Autre JT, mais qui s'arrête, parce que France 4 devient une chaîne familiale. Je pige régulièrement au canard enchaîné, j'ai travaillé sur image, j'ai longtemps travaillé pour OVNI, fais pas mal de data journalisme. Et je pige de temps en temps à l'idée. Peut-être un peu avec Wikileaks ? Marc Riz, qui êtes-vous ? Déjà pas Marc Riz, mais Marc Ress. Ress, pardon. Tomber dans le journalisme par accident aussi, après quelques années, passer sur les bancs de la fac de droit d'Aix. Voilà, je tapote derrière mon écran depuis 97 ou 98. Et je me passionne pour tout ce qui est régulation, réglementation, législation. Et voilà, je travaille pour Next Impact, où je suis rédacteur en chef, qui est mon seul et unique employeur. Et nous avons Yassir. Yassir, comme Yassir est à cœur, je vais le laisser se présenter. Alors à cœur, c'est un grand mot, je l'utilise toujours avec des guillemets. Je suis un bidouilleur. Alors moi aussi, il y a beaucoup de hasard dans mon parcours. J'ai découvert le hacking il y a très longtemps, parce que j'avais créé un site web qui n'avait aucun intérêt. Mais alors, aucun. Et il s'est fait hacker. Et je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Comment, pourquoi est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui voudraient hacker un site qui n'a aucun intérêt ? Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Puis après, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans des boîtes de conseils. Et puis j'ai monté une petite boîte qui fait de la sécurité. Et dernièrement, une plateforme qui met en relation les hackers et les entreprises pour travailler ensemble. Et en parallèle, je suis tombé par hasard aussi dans mon parcours, dans ce qu'on appelle le média citoyen. Où j'ai travaillé avec un collectif qui s'appelait Mamfekinch. On couvrait l'actualité du monde arabe et ce qui se passait dans cette zone-là. Je vais redonner la parole à Jean-Marc Manac. Jean-Marc Manac, on est au XXIe siècle. Comment ça se passe sur Internet au niveau de la surveillance, au niveau du terrorisme ? Est-ce que les attitudes de nos gouvernements respectifs ont quelques résultats sur Internet concernant la guerre contre le terrorisme ? Visiblement non, vu qu'il y a eu des attentats. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'on est encore majoritairement gouverné par des gens, que ce soit du côté de l'exécutif ou du côté des parlementaires, qui ne comprennent pas ce dont il est question. A la fois les questions relatives à Internet et les questions relatives au renseignement. Donc on est gouverné par des aveugles, en un sens, ou en tout cas des malvoyants plutôt. Est-ce que c'est pas un point de vue de journaliste, ça ? C'est un point de vue de quelqu'un qui suit ces questions depuis un certain nombre d'années. Et au niveau du renseignement, si on voit que c'est pas bon, pourquoi ils changent pas ? Parce qu'ils ont pas la capacité de s'intéresser ou de se remettre en question ? À votre avis, ça vient d'où ? Parce que c'est pyramidal, c'est vertical. Il faut bien comprendre que des gouvernements commencent par créer des services de renseignement, de façon clandestine, qui n'existent pas, officiellement. Ensuite, on découvre leur existence. Ensuite, les parlementaires et l'exécutif décident de créer une loi pour encadrer juridiquement les pratiques de ces services de renseignement. Ensuite, et là c'est ce qu'on a vu que la loi renseignement, la technologie évolue. Enfin, est-ce qu'il faut ça ? On va revenir. 91, la France est condamnée par la CEDH pour des écoutes téléphoniques. CEDH, vous pouvez déléguer ? La loi européenne des droits de l'homme. Et donc, ils votent une loi qui encadre les écoutes téléphoniques. Jusqu'en 91, les écoutes téléphoniques n'existaient pas officiellement. Il n'y avait pas de cadre juridique. Mais bien sûr qu'elles existaient depuis au moins 45, vu que les premières tables d'écoute de la police nationale, en fait, c'était les tables d'écoute qu'ils avaient récupérées de la Gestapo, pendant la guerre 39-45. De 45 à 91, les policiers et les services de renseignement écoutaient en parfaite illégalité. À partir de 91, c'est donc encadré par la loi, avec un article 20 qui exclut la surveillance du spectre herdien de la loi, ce qui permet aux services de renseignement, notamment extérieurs, la DGSE, de pouvoir écouter les satellites. Se pose la question d'utiliser cet article 20 pour écouter les téléphones portables, et là, il y a la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, qui est la commission chargée de valider les techniques de renseignement, qui explique aux services de renseignement, vous ne pouvez pas utiliser l'article 20 pour espionner les téléphones portables. Les téléphones portables, c'est comme les lignes fixes, vous devez d'abord nous demander l'autorisation, et ensuite on vous l'accorde ou pas. Il faut savoir que ces dernières années, grosso modo, c'est un peu plus de 6 000 cibles par an qui sont écoutées par les services de renseignement. 6 000 cibles, vous parlez du premier échelon d'écoute, ou 6 000 cibles ? 6 000 cibles directes. Directes. Et les cibles indirectes, ça fait combien ? Je précise, une cible, ça peut être une personne qui a 5 ou 10 cartes cibles, ou ça peut être un groupe de 2, 3, 4 personnes. Donc ça, c'est les écoutes directes qui sont faites par le Grouement Interministériel de Contrôle, le GIC, à côté de l'école militaire. Et ils ont un quota qui a été élevé là depuis les attentats de janvier. Ils ne peuvent pas écouter plus de 2 800 cibles en simultané. Voilà, ça c'est pour les écoutes directes. Après, il y a les systèmes de surveillance à l'étranger notamment, et ce qu'on appelle la surveillance internationale. Donc ça, c'est une des techniques de renseignement qui a été légalisée par la loi renseignement l'année dernière. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, Nicolas Sarkozy a signé un livre blanc sur la défense, donc il donnait la voie à suivre au ministère de la Défense dans les années à venir, et il a été décidé de surveiller Internet. Donc pour surveiller Internet, ils ont déployé, ça aurait coûté 700 à 800 millions d'euros, ils ont déployé des systèmes de collecte de masse au niveau des câbles sous-marins pour arriver à surveiller ce qui rentre et ce qui sort à l'international. Mais ils ont fait, de même que la CNCIS avait, dans les années 90, ce qu'ils appellent la jurisprudence créative. Une jurisprudence créative de la CNCIS, c'est quelque chose qui fait jurisprudence, mais qui n'est pas publiée au journal officiel. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas un terme légal, mais c'est un terme consacré. Ça a l'air très clair. Marc, qu'est-ce que t'en... Je précise juste ce truc-là sur la jurisprudence créative. De même qu'ils ont exclu la surveillance des téléphones portables au motif de l'article 20, ils ont accepté qu'il y ait une surveillance de l'Internet à l'international, mais les identifiants français devaient être écrasés. On ne peut pas utiliser ces systèmes de collecte de masse de surveillance internationale pour surveiller des Français. Pourquoi ? Et ça, c'est ce qui a été consacré dans la loi renseignement l'année dernière. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la CNCIS, qui maintenant s'appelle CNCTR, Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement, estime que pour surveiller un Français, les services de renseignement doivent d'abord demander l'autorisation à la CNCTR. Enfin, auparavant à la CNCIS, maintenant à la CNCTR. Par contre, s'il s'agit de surveiller un Marocain, un Américain, un Russe... Sur le territoire français ? Sur le territoire français, c'est un petit peu compliqué. À l'étranger, la DGSE doit demander l'autorisation de surveiller un pays, tout ce qui va ou qui vient de la Syrie, tout ce qui va ou qui vient de l'État islamique, tout ce qui a trait à Al-Qaïda. Après, pour ce qui est de surveiller Barack Obama, que ce soit sur le territoire national, ou surveiller Barack Obama à l'étranger, il n'y a pas de cadre légal qui fait qu'ils doivent demander l'autorisation à la CNCIS. Et un étranger sur le territoire français, est-ce qu'il y a besoin de passer par tout ça ? Après, il y a tout ce qu'on... Il y a les IMSI-catchers, qui sont donc des valises, enfin, qui se présentent souvent sous forme de valises, mais qui peuvent être camouflées dans les camionnettes, et qui permettent d'identifier, qui usurpent en fait une antenne de téléphonie mobile. C'est un Man in the Middle, c'est ça ? C'est un peu... Voilà, ce qu'on attaque... L'attaque de l'homme du milieu, Man in the Middle, qui permet d'usurper une borne téléphonique, et donc d'arriver à identifier tous les numéros IMSI, c'est pour ça que ça s'appelle IMSI-catchers, qui sont dans un périmètre, voire, dit-on, pour des IMSI-catchers plus évolués, d'arriver à écouter des téléphones à la volée. Marc, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour un exécutif aveugle et sourd, je trouve qu'ils ont quand même pas mal d'appareillages auditifs et d'aide à la visualisation sur les échanges. Alors, quelques précisions. Dès lors qu'on évoque la question de la surveillance, soit nationale, soit internationale, se pose une question limpide, toute simple, et bête et méchante. À partir de quand ? Une communication nationale ou internationale. Pour faire simple, la loi sur la surveillance des communications internationales, qui a été adoptée après la loi sur le renseignement, qualifie comme telle, qualifie d'international, une communication dont au moins un des identifiants, de l'émetteur du récepteur, est situé à l'étranger. Voilà. Donc on ne parle pas de nationalité, de la notion de français ou pas français, ça n'a pas d'importance du tout, puisqu'on n'a pas des adresses IP colorisées en bleu, blanc, rouge, sur les écrans. Et le spectre de la loi est très intelligemment fait, dans la mesure où, si on qualifie comme telle une communication dont au moins une adresse IP est géolocalisée à l'étranger, cela peut vouloir dire, mais sans doute par accident, que monsieur et madame Michu, qui échangent en France, entre Paris et Melun par exemple, via un outil qui est installé à l'étranger, un outil Google, Microsoft, tout ce que vous voulez, automatiquement, si les services de renseignement se focalisent uniquement sur l'adresse IP du service intermédiaire, à ce moment-là, l'échange entre franco-français va être considéré comme international. Et cette qualification d'international a des conséquences très lourdes en matière de formalisme et d'accompagnement du contrôle de ces outils de surveillance. Pourquoi ? Parce que la CNCTR, donc la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, n'intervient pas a priori pour émettre non pas une autorisation mais un avis, elle n'intervient qu'a posteriori. Quand le mal est fait. Comment ? Quand le mal est fait. Quand le mal ou le bien est fait, tout dépend. Effectivement, lorsque la communication met en relation, il apparaît qu'après auscultation, la communication met bien en relation deux personnes installées en France, effectivement, il faut rebasculer sur le formalisme franco-français. Mais c'est trop tard. C'est-à-dire que les services de renseignement auront déjà eu l'information auparavant. La Commission donne son avis, c'est le Premier ministre qui signe. Et pour en revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je n'imagine pas du tout la DGSE mettre sur écoute Barack Obama sans que l'exécutif n'ait validé ce genre de choses. C'est un petit peu comme Angela Merkel, écouté par la NSA, c'est-à-dire que l'exécutif était... Il faut de toute façon qu'à un moment, il y ait un échelon qui effectivement valide le truc, parce que les petites mains qui vont faire les écoutes ne vont pas prendre ce genre d'initiative pour rien. D'accord. Même les petites mains qui font de l'écoute sur des candidats députés ? C'est ce qu'on a vu avec le... Très intéressant, la surveillance de Thierry Solaire. On a donc Le Monde qui titre « Comment la DGSE a surveillé Thierry Solaire ? » Et ensuite, l'article qui explique que le service technique, la direction technique de la DGSE, a constaté un détournement frauduleux des techniques de renseignement de la DGSE, a avisé le magistrat de la DGSE qui a dit « mais c'est illégal », qui lui-même a avisé le directeur de la DGSE qui a fait cesser le détournement frauduleux. Et ce qui est assez bizarre, c'est de voir que tout le monde a repris le fait que la DGSE a surveillé Thierry Solaire, alors que non. Ce qui explique Le Monde, c'est que la DGSE a mis à terme un détournement frauduleux de ces techniques de renseignement. Yassir, nous on fait quoi au milieu de tout ça ? Les entreprises, comment elles font pour éviter de se retrouver dans les mailles du chalut très large des services de renseignement et préserver un savoir-faire ? On fait comment pour... Très bonne question. Alors, la situation aujourd'hui, elle est assez chaotique. Moi, je fais partie de ceux qui croient que dans ce chaos dans lequel on baigne, les hackers vont avoir un rôle à jouer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de ressentir petit à petit et que tout le monde est en train de prendre conscience que s'il y a une population qui pourra aider aussi bien les entreprises que les institutions, c'est les hackers, parce que dans toutes ces situations-là, ce sont les personnes qui ont le profil adéquat, déjà de un, pour comprendre la complexité de l'architecture et des architectures dans lesquelles on baigne, et de deux qui sont armés pour pouvoir soit anticiper des attaques, soit répandre en cas d'attaque. Donc, aujourd'hui... Pourquoi ? Pourquoi ils sont... Pourquoi ils sont... C'est un vécu, c'est un vécu, ce sont des gens. Penser en dehors de la boîte, c'est ça ? Alors, il y a le fait... Moi, je donne toujours l'image de... Quand on regarde, par exemple, Internet et qu'on regarde le comportement des gens dessus, si on veut faire une analogie, c'est vraiment... On peut faire une analogie avec l'architecture urbaine. Vous avez les citoyens, les gens normaux qui vont passer par le passage piétant, et vous avez les Yamakasi, ceux qui font le parcours, qui vont passer par la fenêtre, et c'est vraiment ça. Plus efficace ? C'est pas plus efficace, c'est vraiment une autre lecture. C'est-à-dire que quand on regarde un browser, on sait qu'il y a un rendering engine, on sait qu'il y a un moment un javascript, on sait qu'à un moment derrière, il y a des va-et-vient avec un serveur, on sait qu'il y a une librairie quelque part, alors que pour monsieur tout le monde, c'est une adresse sur laquelle on clique et il y a du contenu qui s'affiche. Donc on a une architecture de pensée qui est différente. Voilà, une manière de lire qui est complètement différente. Et puis aussi, c'est des gens qui, très tôt, on tombe dans cette idée de bidouiller des systèmes, et donc ça devient un mode de vie plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, on a regardé une affaire comme Panama Papers, c'est-à-dire quand on regarde que leur WordPress, le WP Include, était accessible à monsieur tout le monde, c'est peut-être du chinois ce que je dis, mais en gros, c'est un répertoire qui contenait tous les fichiers de configuration, entre autres, et app. On se rend compte, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils ont dépensé des fortunes monstrueuses pour acheter des firewalls ou je sais pas quoi. Mais ils ont jamais pensé... À la confidentialité des dossiers. Ça montre bien qu'en fin de compte, la sécurité, c'est plus un état d'esprit que juste des investissements financiers dans du matériel ou autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de réaliser ça. Et j'insiste vraiment, je pense, que les hackers, avec les guillemets qu'on peut mettre, parce qu'il y a un glissement quand même sémantique du terme, qui est très souvent mélangé avec des cybercriminels, je pense un peu de l'idéal, de cette idée... L'amalgame classique en France. Voilà. Donc, certains ont essayé de donner le terme bidouilleur. Corsaire, je préfère. Corsaire, mais voilà. Cette population-là va avoir un rôle déterminant dans les années qui viennent. Et je pense qu'ils sont en train de se repositionner au centre même des débats qui sont en train d'être évoqués. C'est déjà le cas. Quand on voit que là, il y a un million d'utilisateurs de Facebook qui passent par tord. Quand on voit que WhatsApp a implémenté un mécanisme de chiffrement point en point, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'un milliard de personnes qui utilisent WhatsApp, qui maintenant, c'est chiffré directement sous le téléphone portable. C'est chiffré avec quoi, d'ailleurs ? C'est chiffré avec la... C'est l'application, c'est la librairie, enfin la librairie, c'est le logiciel qui a développé Muxi, Parkinson, Muxi, Muxi, qui est celui qui a développé Signal, qui est une application qui marche sur iOS et sur Android et qui permet le chiffrement point en point. C'est-à-dire qu'on tape le message, il est en clair sur le téléphone et quand on appuie sur Entrée, il est chiffré avec une clé de notre correspondant. Donc, ça circule sur les réseaux de façon chiffrée. C'est déchiffré sur le téléphone du correspondant. Et c'est extrêmement simple à utiliser, bien plus que tout ce qui existait auparavant. Et un dernier point, le mois dernier, Google a annoncé, a fait un transparency report sur le HTPPS. Donc, depuis, notamment, les révélations Snowden, de plus en plus de serveurs chiffrent les transactions, ce qui circule sur le web. Et pour prendre l'exemple des utilisateurs français des différents services Google, à l'exception de YouTube, 81% des requêtes Google sont aujourd'hui chiffrées. Donc, même la DGSE à l'international, elle voit passer du trafic chiffré. Donc, quelqu'un qui utilise Gmail avec quelqu'un qui utilise une messagerie Hotmail, à partir du moment où ils sont chiffrés entre eux, ça peut être intercepté, sauf que ça ne peut pas, a priori, être déchiffré. Oui, il y a une réponse parlementaire qui est très intéressante sur ces questions-là, de chiffrement, etc. où, je crois que c'était le ministère de la Défense ou de l'Intérieur, je ne m'en souviens plus, excusez-moi, expliquer que le chiffrement des flux, finalement, c'était pas si embêtant que ça, dans la mesure où la loi, les différentes lois, la loi sur le renseignement, la loi sur la surveillance des communications internationales, on a la loi sur la réforme pénale, le projet de loi sur la réforme pénale qui est actuellement discutée, qui passera en commission mixte paritaire dans quelques jours, autorise aussi bien les services administratifs que les autorités judiciaires à installer des chevaux de trois bleu-blanc-rouge sur les extrémités des communications. Donc, du coup, on a beau avoir l'impression d'être dans une bulle sécurisée, un bunker, avec des barreaux aux fenêtres, des voiles, des rideaux noirs, etc., en réalité, son téléphone peut très bien être ausculté à distance par une autorité sombre et cachée dans le coin de la rue. Je vais rebondir sur ça. Là, j'ai un de mes amis, un ancien de la DGSE que vous connaissez tous, qui m'a parlé de 128 MO de mémoire dans les contrôleurs clavier. C'est pas beau, ça ? 128 MO ? De mémoire dans les contrôleurs clavier. C'est-à-dire que ça peut stocker jusqu'à 2 millions de frappes de vos claviers. Un kilogueur ? Comment ? Un kilogueur, un enregistreur de frappes ? L'équivalent d'un kilogueur, mais directement dans le matériel. Donc, si vous avez 2 millions de frappes stockées en clair, c'est ce que disait Marc. C'est-à-dire qu'en fait, chiffrez de point en point si vous êtes poutré par là. Yassir ? Oui. Ça renvoie à l'idée du backdoor ou le cheval de Troyes ou la porte dérobée. Je pense que fondamentalement, on pense tous au débat qu'il y a eu entre l'FBI et Apple où l'FBI poussait Apple pour installer des... Et c'est vrai qu'il y a eu des réactions assez bizarres en France de gens députés qui soutenaient l'idée qu'il fallait mettre des backdoors sur les téléphones portables. Ça pose un problème pour quoi, Yassir ? Ça pose un problème parce que cette idée-là, fondamentalement, elle est foncièrement bête. C'est-à-dire qu'on va équiper tous les téléphones iPhone, par exemple, pour ne citer que ceux-là, avec une porte dérobée. Une porte dérobée, c'est quoi ? C'est un accès privilégié qui va être détourné. Alors, ça peut être la possibilité d'avoir un accès distant, une sorte de lien par lequel on pourrait arriver à une console d'administration ou autre, on pourrait installer un shell qui permettrait à la personne qui a les... Il faut expliquer le shell parce qu'il y a tout le monde. Une sorte de code qui va s'exécuter et qui pourrait nous donner un accès à distance. Voilà. Mais en tout cas, c'est cette idée de à l'insu de l'utilisateur final, on a la capacité d'accéder à des données. Et donc, nous ? Et donc, nous... Alors, c'est très, très beau dans le monde des bisounours parce qu'effectivement, on pourrait imaginer que ça pourrait être utilisé pour traquer des méchants. Toujours est-il que cette porte dérobée, elle finira par être connue par tout le monde ? Alors, quand je dis par tout le monde, bien entendu, c'est aussi bien par des cybercriminels que par des terroristes. Et je ne pense pas qu'ils vont hésiter à utiliser ça. Donc, c'était assez, assez flippant, quelque part, de voir que des gens ne percutent pas encore le danger que puisse représenter le fait d'avoir des portes dérobées sur des machines utilisées par des millions de gens. Pour résumer trivialement, c'est l'équivalent de donner un pass à toutes les autorités qui sont censées enquêter et que si un jour, ce pass tombe dans les mains de personnes mal intentionnées, ça leur donne accès à tout, c'est-à-dire y compris à votre vie privée, les secrets de l'entreprise, écouter un PDG, c'est bien écouter un PDG. Marc ? Je vais simplement revenir sur le début de votre échange où vous évoquiez la lutte contre le terrorisme et son efficacité. Et Jean-Marc disait très justement que cette lutte a visiblement failli puisqu'on a eu ces malheureux attentats. Je tiens à nouveau à préciser que la loi sur l'enseignement et celle sur la surveillance des communications internationales n'est pas focalisée sur le terrorisme. Le terrorisme, c'est qu'une brique. Dedans, on a de la politique étrangère, de l'espionnage économique, etc., la lutte contre la criminalité organisée, ou plutôt la prévention de la criminalité organisée. Et autre chose, au fil des débats parlementaires, dans le texte initial, dans le projet de loi initial qui avait été déposé par Christiane Taubira, Le Drian et Cazeneuve, il était dit que les services devaient assurer la défense d'une série d'intérêts. Il y en avait 5 ou 6. en début d'échange parlementaire. À la fin des débats parlementaires, cette notion de défense a été enrichie avec celle de promotion. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que les services de renseignement peuvent aussi bien assurer la défense des intérêts économiques français, en France comme à l'étranger, mais également faire en sorte de muscler ou de promouvoir ces intérêts-là sur la planète entière. C'est-à-dire avoir un comportement prédateur ? Ah oui, on passe d'une technologie de défense à une technologie d'attaque. Et ça peut se cumuler. Et voilà, et le terrorisme, même si, d'après les chiffres fournis par M. Delon, président de la Commission Nationale de Contrôle et Technique du Renseignement, montre que le terrorisme correspond à 40% des avis qui ont été délivrés par cette commission depuis octobre, entre octobre et février 2016, on a d'autres éléments comme ça qui rentrent dans la boucle et qui permettent aux autorités de flairer d'autres flux qui ont un versant plus monétaire, plus économique. Jean-Marc ? Jusqu'à l'année dernière, au niveau des interceptions ciblées, donc quand je parlais des 6 000, grosso modo, interceptions, c'était plus de 50%, 60% c'était la lutte contre le crime organisé et 30% c'était le terrorisme. Donc là, depuis cette année, on a effectivement un accroissement en matière de lutte contre le terrorisme mais il faut bien comprendre que l'essentiel du travail par rapport aux écoutes téléphoniques des services de renseignement c'est le crime organisé parce que les criminels sont plus promptes à dire des conneries au téléphone que ne sont les terroristes. Petite précision, les chiffres qui sont donnés et par toi et par moi ne concernent que les dispositifs de surveillance où l'avis de la CNCTR est nécessaire a priori et donc pas pour la surveillance internationale où on ne sait absolument rien. Évidemment, tout est couvert par le secret défense donc là, on n'a aucune visibilité sur la quantité d'informations. La seule chose qu'on sait, c'est effectivement c'est le papier de Vincent Jauvert qui est un journaliste spécialisé sur ces questions qui avait sorti ça en juillet ça avait fait beaucoup moins de bruit que la loi renseignement mais un papier très intéressant dans le Nouvel Observateur et qui disait qu'il y avait chaque année grosso modo une quarantaine, soixantaine de cibles était désignée pour la surveillance internationale sachant qu'une cible ça peut être un pays. Donc voilà. Dernier point sur les chiffres pour en revenir au bac d'or ou au logiciel espion. Les logiciels espions ont été autorisés il y a quelques années en matière de police judiciaire parce que là on ne parle que des services de renseignement on ne parle pas des écoutes téléphoniques en matière de police judiciaire. Et un rapport très intéressant de la délégation parlementaire au renseignement qui a été publié il y a quelques mois expliquait que vu la complexité technique et administrative d'utiliser des logiciels espions depuis 2011 ils n'ont été utilisés que six fois en matière de police judiciaire. Sur un pays en matière de police judiciaire ? En matière de police judiciaire en France. On ne sait pas pour ce qui est des services de renseignement par contre ce qu'on sait c'est que ce même rapport de la délégation parlementaire au renseignement expliquait que à ce jour les logiciels espions n'ont pas encore été... Et vous y croyez ? C'est un vrai problème de... Est-ce qu'on peut avoir confiance dans quelle institution ? J'ai plus tendance à avoir confiance ? Sincèrement moi j'ai un politique qui me dit ça qu'on n'a pas la capacité de traiter tous les flux d'informations ou les logiciels espions ou tout le flux d'informations qu'on peut faire émerger des logiciels espions je le regarde droit dans les yeux et je lui dis tu te fous de ma gueule mon pote ? Ce que dit Jean-Marc ce sont des magistrats qui ne connaissaient rien au Sénat qui s'étaient plain justement de disposer d'un outil juridique afin de mener à bien des enquêtes extrêmement intrusives pour la vie privée mais justifiées par des finalités très importantes parce qu'on est là en termes de criminalité organisée et de terrorisme bon c'est pas rien mais il se plaignait justement d'un manque de collaboration entre les autorités administratives compétentes en ce secteur là et puis le ministère de la justice il y a une espèce de cassure comme ça après ce qu'il en est en réalité moi je n'en sais rien Yassir Yassir Je réponds à ta question sur est-ce que enfin je peux répondre à ta question allez vas-y est-ce que j'y crois le truc c'est que il y a plein de choses que je ne sais pas parce que j'ai pas le besoin d'en connaître pour reprendre l'expression consacrée dans les services de renseignement par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a des choses que je peux fact-checker que je peux vérifier donc non je n'ai aucun moyen de savoir si c'est vrai qu'il y a six uniquement logiciels espions qui auraient été autorisés légalement par contre à partir du moment où c'est un rapport officiel qui est signé par des responsables politiques qui est signé par des magistrats ça engage la parole de l'État donc moi le jour où j'arrive à démontrer que c'est faux je me ferai un plaisir de faire le papier pour l'instant tout ce que je peux dire c'est rapporter les chiffres auxquels j'ai pu accéder d'accord Yassir un complément parce que je pense qu'on le dit à demi-mot depuis le début mais qu'il faut insister dessus je pense qu'il faut vraiment se dire que les logiques de guerre qu'on connaissait sur des territoires géographiques sont transposées dans ce qu'on appelle le cyberespace des fois de manière intelligente des fois de manière beaucoup moins intelligente mais en tout cas c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les interconnexions qu'on a qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple des pays qui pourraient être potentiellement des cibles dans toutes les administrations sans par exemple se retrouver sur des serveurs Microsoft donc potentiellement on pourrait accéder à les finances de ce pays-là les données de santé les paiements des citoyens etc. Vous imaginez bien que si vous avez accédé à ces données-là vous pouvez quand même faire des choses assez dramatiques pour ce pays-là on peut aller plus loin Microsoft, Cisco Huawei voilà on peut arriver par exemple sur des architectures pardon SCADA donc là on arrive à quelque chose de très industriel SCADA c'est industriel c'est l'informatique qui contrôle des process industriels exactement voilà donc là où l'impact il va être physique on peut aller encore plus loin je ne joue pas à la personne qui veut faire peur mais je me dis il faut lire les choses de manière assez lucide et froide à un moment pour mener là on est en train de parler d'un quelque chose qui est magnifique qui est l'IoT qui est l'Internet des objets alors l'Internet des objets pour faire moi j'aime bien la définition de Jeremy Rifkin c'est la rencontre du monde des digits et le monde des atomes donc en gros avec Internet on a construit une sorte de squelette et puis là avec les capteurs on va venir faire les terminaisons nerveuses quoi donc on va pouvoir avec des sites web interagir avec des choses du monde réel donc vous imaginez bien que les pays qui auront la capacité de contrôler ce genre de choses ils pourront potentiellement arrêter le courant électrique dans un pays je ne me rappelle plus quel rapport peut-être que vous allez vous rappeler d'un rapport qui disait qu'aux Etats-Unis s'il y a une coupure d'électricité pendant une semaine au bout d'une semaine c'est les émeutes c'est 48 heures 48 heures je crois que c'est une semaine c'était l'attaque qu'avait fait Eric Filiole et qu'il devait faire une conférence aux Etats-Unis on lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il aille faire la conférence aux Etats-Unis donc du coup il faut quand même prendre conscience que ce n'est pas juste je capte des informations parce qu'au moment internet on le réduit à je lis des messages ça donne un côté un peu gentil et quoi là où il y a vraiment de vrais enjeux derrière et que il faut concevoir ça comme un vecteur d'interception et si on n'a pas lu Carl von Clausewitz sur la guerre totale on ne peut pas appréhender correctement ce qu'on peut faire avec l'internet des objets et toute l'interception des datas donc pour revenir sur l'interception et le faire émerger du renseignement exploitable de tout ça si on fait passer de l'intelligence artificielle derrière ces flux de données plus un bon opérateur qui est capable de faire l'alliance entre homme et la machine ça va bien se passer on ne peut pas traiter plus de six dossiers en même temps qu'est-ce que vous en pensez ? Allez vous n'hésite pas à se faire peur Deux choses d'abord juste pour revenir là-dessus c'était une interview qu'on avait fait de Bernard Barbier qui est l'ancien directeur technique de la DGSE donc c'est celui qui entre autres a déployé un système de collecte de masse au niveau de la surveillance internationale qui expliquait dans un documentaire qu'on a fait sur la cyberguerre il n'y a pas très longtemps qu'il y a un problème avec l'arme informatique notamment l'arme offensive un logiciel espion ou un logiciel comme Stuxnet qui est donc un logiciel qui a justement fait dérailler fait péter des centrifugeuses iraniennes c'est que la grosse différence entre une arme informatique et une bombe normale c'est qu'une bombe normale quand elle tombe elle explose tu ne peux pas la récupérer un logiciel comme Stuxnet ou un logiciel espion type de ceux qui sont utilisés par la police judiciaire ou des services de renseignement ils n'explosent pas ils peuvent être conçus pour s'autodétruire pour disparaître sauf que en l'espèce Stuxnet a été repéré et qu'une des choses qu'il expliquait c'est qu'eux ils faisaient aussi très très attention au logiciel qu'ils utilisaient pour s'infiltrer dans des serveurs parce que si jamais d'aventure ils sont identifiés par les adversaires ils peuvent être réutilisés et c'était un des problèmes auxquels les services de renseignement américains et israéliens ont été confrontés avec Stuxnet c'est que maintenant les iraniens ont aussi Stuxnet et ils peuvent le détourner et c'est le problème qu'on a rencontré également avec les logiciels du Hacking Team ou de Fitcher Hacking Team c'est une entreprise italienne qui développe un logiciel qui s'appelle RCS ou Galileo Remote contre le système contre la distance qu'un logiciel qu'ils disent ne vende qu'exclusivement à des services de renseignement à des pays qui vaut plus de 200 000 euros à l'année en règle générale donc ça coûte très très cher et qu'un logiciel espion qui est conçu de telle sorte qu'il ne puisse pas être reconnu par les antivirus donc il y a eu ils ont fait Finn Fischer c'est une entreprise allemande qui développe un logiciel équivalent une suite de logiciels équivalents qui peuvent s'infiltrer que ce soit sur des serveurs sur des ordinateurs ou pour le contrôle de téléphone portable par des techniques qui sont maintenant relativement documentées parce que justement ils ont fait l'objet d'un piratage et que leurs données internes ont été rendues publiques parce qu'également il y a eu des logiciels de hacking team qui ont été identifiés parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des dissidents ou des journalistes qui avaient été espionnés par ce logiciel-là et que le logiciel espion a été décortiqué par une université canadienne qui a expliqué comment ça fonctionnait donc on a plus de visibilité et ça c'est une des choses qui fait vraiment très peur à la fois aux militaires et aux services de renseignement c'est qu'on arrive à identifier une des raisons pour lesquelles ils étaient verts suite aux révélations Snowden c'est qu'ils arrivent à révéler comment ils fonctionnent qu'est-ce qu'ils font parce qu'à partir du moment où on sait comment ils procèdent on peut éventuellement prendre des mesures correctives qu'on fait le fait qu'il y a plein d'entreprises qui ont recruté énormément de hackers depuis les révélations Snowden pour durcir Internet c'était la fameuse phrase de Bruce Schneier qui est un des meilleurs experts et vulgarisateurs en matière de sécurité informatique qui disait que pour lutter contre la surveillance de masse il faut durcir Internet pour faire de telle sorte que massivement on utilise le chiffrement et pour contraindre les services de renseignement à ne procéder qu'à des interceptions ciblées oui mais on a bien on a bien montré que le chiffrement on pouvait être excusez-moi l'expression mais on pouvait baiser le chiffrement très facilement tu peux baiser le chiffrement à partir du moment où tu as installé un logiciel espion dans le terminal de la cible en question mais c'est pas la même chose d'infiltrer le terminal d'une cible en particulier que de surveiller l'intégralité de tous les français durant un massage scolaire et puis c'est pas il faut pas croire que c'est pas la même chose que de casser la clé après ce qu'il faut bien compter en termes de logiciel espion je pense qu'il y a beaucoup plus de risques d'avoir un logiciel espion dans ton ordinateur ou dans le mien de la part de tes collègues de ton patron de ta femme ou de ton mec ou de barbouze d'une entreprise étrangère que d'un service de renseignement qu'il soit français ou étranger et je pense qu'on a beaucoup depuis les révélations Snowden on s'est focalisé sur la NSA sur le GCHQ qui est son équivalent britannique sur la DGSE mais on n'a pas beaucoup parlé de ce que font les russes et de ce que font les chinois et on a encore moins parlé de ce que font tous ces anciens des services de renseignement qui bossent dans des entreprises d'intelligence économique ou d'espionnage parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'espionnage privé qu'il n'y a d'espionnage public tout à fait Marc Marc enfin moi quand j'entends tout ça je vois des oreilles et des partout des yeux de partout des nez de partout des moustaches des moustaches aussi petites grandes je ne sais pas et moi ce qui m'intéresse là-dessus parce que je je trouve plutôt sain pour un état démocratiquement abouti d'avoir comme ça une possibilité enfin un potentiel d'intrusion par rapport à des infractions ou un risque infractionnel extrêmement grave il est normal et d'ailleurs c'est le job de l'état et en tout cas de ses gouvernements que de prévenir ces infractions-là mais moi quand j'entends tout ça ce qui dans ce ce combat absolu entre la sécurité et la liberté c'est il se résout simplement c'est l'organe de contrôle et l'organe de contrôle aujourd'hui en France j'évoque même pas la surveillance des communications internationales mais en France celui-ci il faut lire un petit peu les différents avis qui ont été sécrétés par la CNCTR depuis octobre c'est-à-dire sa mise en route depuis octobre 2015 celle-ci n'a de cesse de dénoncer le manque de centralisation des informations collectées parce qu'on a effectivement dans la loi une panoplie absolument folle d'outils intrusifs qui vont récupérer de la donnée de partout aussi bien sur le téléphone que sur les flux etc. mais ces informations-là pour qu'on puisse contrôler la respectabilité de la loi à savoir si les autorités ont bien respecté la norme votée par les députés et les sénateurs et bien il faut que l'autorité de contrôle puisse contrôler et il apparaît que faute de centralisation des informations collectées et bien l'autorisation de contrôle l'autorité de contrôle peut difficilement contrôler elle est obligée de courir dans toute la France pour aller collecter les données qui sont glanées ici et là alors est-ce que c'est fait exprès pas exprès non c'est inhérent à la technologie le truc c'est que avant les écouts téléphoniques étaient centralisés au GIC et sont encore centralisés au GIC donc le contrôle il est relativement simple à faire une balise IMSI Catcher quand tu l'installes à Marseille elle n'est pas à côté de l'école militaire au GIC et par définition l'IMSI Catcher et donc c'est effectivement ce que contestait l'ancien président de la CNCIS ce pourquoi il n'a pas voulu postuler à la CNCTR c'est qu'effectivement il y a une impossibilité matérielle de contrôle parce qu'on ne peut pas mettre une personne du GIC derrière chaque balise IMSI Catcher qui peut être utilisé donc ils sont en train de déployer des systèmes pour arriver à faire remonter les informations mais c'est voilà c'est un peu compliqué Est-ce que c'est l'équivalent d'avoir du nucléaire sans du contrôle du nucléaire pour revenir sur ta question à savoir est-ce que c'est fait exprès ou pas j'espère que non je note simplement que dans l'étude d'impact lorsque un gouvernement dépose un projet de loi il doit impérativement associer celui-ci à une étude d'impact où il va essayer de chiffrer calibrer l'impact économique des mesures qu'il envisage de faire voter par les députés et les sénateurs pourquoi ? parce que ça engage le budget de la nation le budget public et il faut qu'on sache où va la contribution et curieusement et c'était relevé par aucun député ni sénateur sauf erreur le projet de loi sur le renseignement est totalement silencieux sur le paquet de bifetons qui va être mis ou qui est mis aujourd'hui sur le bureau de la CNCTR on a appris par la suite que la CNCTR se verrait attribuer 400 000 euros pour l'année là actuellement il y a 9 membres plus 7 personnes employées à la fin de l'année il y aura une vingtaine de personnes employées mais voilà on a 9 membres une vingtaine de personnes fin 2016 un budget de 400 000 euros tout ça pour surveiller théoriquement l'intégralité des flux qui sont collectés ici et là aussi bien en contrôle a priori pour la surveillance française qu'en contrôle a posteriori pour la surveillance française et internationale ça me fait penser au sous-dimensionnage de l'enquête parlementaire américaine sur le 11 septembre c'est extraordinaire non ? c'est à dire que vous avez une enquête avant le renseignement et maintenant qui commence avec un budget très minime qui est 100 fois inférieur à l'enquête sur l'inflation de Bill Clinton Jean-Marc Manac vous voulez dire quelque chose ? L'inflation ? Ouais du temps de la CNCIS comme du temps de la CNCTR leurs présidents respectifs disent que même si effectivement ils n'ont pas beaucoup ils ne sont pas nombreux quand il y a urgence ils arrivent à répondre en quelques dizaines de minutes ou en moins de 24 heures au pire ou en deux heures quand il y a vraiment urgence donc c'est pas le problème d'effectifs ne se porte pas par rapport à l'urgence le problème effectivement là c'est qu'il y a plus de techniques de renseignement qui ont été validées par la loi qui existaient déjà auparavant c'est juste qu'il n'y avait pas de cadre légal qui ont permetté l'utilisation Moi quand je vous entends dire ça j'ai l'impression d'entendre les gens du nucléaire me dire vous inquiétez pas on a une capacité de réaction qui est extraordinaire regardez Fukushima on a tout bien géré non ? ça fait pas un peu comme ça ? c'est plus comme s'il y avait un camion qui tournait avec des flingues et que n'importe qui pouvait rentrer dedans et se servir avec un flingue et continuer de tourner je suis pas tout à fait d'accord parce que la cyber guerre ça fait des cyber morts pour prendre l'expression d'Antoine Champagne ça a pas le même niveau de létalité physique que le nucléaire pour l'instant effectivement on en reparle dans 25 ans en rapport à l'internet des objets et autres mais pour l'instant on a pas eu ils sont où les morts ? bah les morts si moi je m'amuse à aller à sticoter un petit peu les centrales nucléaires t'inquiète pas que les morts après les morts on peut les trouver autrement c'est à dire dans la capacité à géolocaliser des gens qu'on veut éliminer ça après on peut faire l'exercice de se dire c'est pas direct c'est pas un mort direct c'est pas comme Fukushima où pendant des siècles un territoire va pas être un territoire mais une démocratie peut être plombée quand même non ? enfin pendant des siècles mais pendant des siècles entre 9-45 si ils avaient les capacités et les coûts parlons des boîtes noires je t'ai fait venir ici parlons des boîtes noires parce que c'est ça les boîtes noires c'est la chose qui a fait le plus flipper l'opinion publique et pas seulement l'opinion publique les médias j'ai jamais vu autant d'opposition un projet de loi qu'un droit en segment si tu me permets de te couper j'ai pas peur des boîtes noires moi personnellement je sais m'en préserver ça me fait pas peur moi ce qui me fait peur c'est qu'on donne tout un tas de lames de rasoir à des incompétents avec une parole démocratique française qui est souillée et des lames de rasoir dans un contexte économique gravissime où la guerre économique fait rage elles existaient c'est juste qu'elles existaient elles étaient utilisées mais qu'il n'y avait pas de cadre légal qui en autorisait officiellement l'utilisation il y a deux nouvelles techniques de renseignement qui ont été introduites dans la loi renseignement qui n'existaient pas auparavant la première c'est les fameuses boîtes noires en fait les boîtes noires c'est quoi ? c'est un fail politico-médiatique c'est un conseiller ministériel qui quand des journalistes ont demandé mais c'est quoi la surveillance algorithmique les algorithmes de surveillance que vous voulez légaliser dans leur renseignement le conseil ministériel en question a dit vous inquiétez pas c'est des boîtes noires il n'y a rien qui en sortira depuis c'est devenu un phénomène les boîtes noires alors qu'en fait on parle bien d'algorithmes de surveillance et en fait c'est quoi ? c'est parce que la technologie évolue et ils ont légalisé ces algorithmes de surveillance en se disant bon ben on ne sait pas comment la technologie va évoluer mais on va se permettre un algorithme de surveillance ça veut tout dire et n'importe quoi ça veut dire un logiciel grosso modo donc on va voir on légalise ça dès maintenant comme ça on aura déjà un cadre légal le jour où on voudra les mettre en oeuvre et la deuxième mesure qui n'existait pas auparavant et qui a été légalisée par la loi renseignement c'est la surveillance en temps réel des métadonnées de tous ceux qui communiquent avec les cibles ce qui représente une menace pourquoi ? parce qu'on avait découvert suite aux attentats de Charlie que les frères Kouachi et Koulibaly ne communiquaient pas directement avec leur téléphone mais passaient par les téléphones de leur conjointe respective donc pour arriver à identifier des nouveaux terroristes ils veulent surveiller les métadonnées de tous ceux qui communiquent avec les cibles ils passaient pas que comme ça sans son coup de fil en un an sans trahir mes sources sans trahir mes sources mais bon je pense que je vais être encore écouté pour les 50 prochaines années ils passaient aussi par des boîtes mail non ? pas du tout ? je sais pas ils se laissaient pas des petits messages dans les poubelles des boîtes mail ou dans les dossiers pas encore envoyés ? non ? pour ce qui est des Kouachi Koulibaly je sais pas il y en a d'autres qui effectivement utilisaient des applis mais juste reviens sur ce truc là c'est simplement tu prends n'importe quelle boîte mail tu laisses un message dans le dossier pas envoyé tu fides le code à ton pote et puis c'est ce qu'utilisait le général Petraüs avec sa maîtresse c'est pourquoi il s'est fait serrer aux Etats-Unis c'est ce que certains terroristes auraient utilisé c'est ce qu'utilise également un des journalistes de cache investigation avec le lanceur d'alerte au Luxembourg c'est comme ça qu'il s'est changé des messages c'est une des techniques utilisées je reviens juste sur la loi renseignement donc ce sont les deux innovations dans la loi renseignement de choses qui n'existaient pas auparavant et j'en reviens au rapport je ne sais pas quoi qui dit que du fait de la complexité technique et administrative la surveillance en temps réel des métadonnées d'une part et les fameuses boîtes noires les algorithmes de surveillance des comportements suspects d'autre part ne sont pas mis en oeuvre aujourd'hui donc l'essentiel du débat l'année dernière a porté sur quelque chose qui n'existe toujours pas à en croire la délégation parlementaire mais qui est déjà designé pour être utilisé oui mais pour l'instant ça reste effectivement de l'ordre d'une menace virtuelle et moi ce que j'avais aussi essayé d'expliquer l'année dernière c'est que contrairement à ce qu'on entendait à savoir que les boîtes noires allaient surveiller l'intégralité de tout le trafic des français non mais ça c'est des journalistes encore non il y a une étude de chercheur de l'INRIA qui a dit que c'était complètement débile parce que si on surveille 66 millions de français avec un taux d'erreur même si c'est 99% de taux d'erreur il y a énormément de gens qui n'ont rien à se reprocher qui sont surveillés sauf que les services ne sont pas complètement débiles pour pouvoir surveiller 66 millions de français d'une part et que d'autre part techniquement parlant c'est impossible de surveiller l'intégralité du trafic internet français parce qu'il faudrait déployer 50 à 70 000 boîtes noires au niveau des des slams parce que l'internet c'est décentralisé il y a des paquets qui vont passer par Rennes des paquets qui vont passer par Lille et que pour arriver effectivement à regrouper ces paquets là il faudrait mettre des boîtes noires un peu partout et que ça coûterait des milliards d'euros et que voilà donc tu me parles de nucléaire je te renvoie les boîtes noires il faut bien c'est un truc de base en matière de sécurité informatique c'est le modèle de menace quel est le modèle de menace auquel on est confronté moi ce que je découvre en enquêtant quand tout le monde a commencé à parler de la NSA j'ai commencé à m'intéresser à la DGSE pour voir ce qu'ils faisaient et ce qui est très intéressant de voir c'est qu'une bonne partie du débat concernant les moyens des services de renseignement laisse entendre qu'ils font exclusivement de la surveillance de masse ou surtout de la surveillance de masse alors que moi ce que je vois c'est que c'est beaucoup plus de surveillance ciblée ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas non plus 100 000 300 000 et que des gros volumes de données il faut un moment des analystes à la NSA ils sont moins de 50 000 à la DGSE ils sont moins de 6 000 et ils n'ont pas que ça à foutre par ailleurs Marc j'étais là moi lors de cette micro-conférence de presse où le ministère enfin le gouvernement allait expliquer à trois vagues de journalistes la loi renseignement qu'il allait déposer à l'Assemblée nationale quelques jours plus tard et effectivement ce conseil technique a évoqué ce terme de boîte noire mais dans un sens positif à savoir que pour lui il avait cette logique aéronautique qu'on avait une boîte noire qui allait être installée chez des pilotes d'avions un peu bizarres qui sont des opérateurs et où l'opérateur n'aurait aucun droit d'entrée de contrôle de connaissance donc faites-nous confiance voilà et effectivement il y a eu un effet boomerang voilà mais après bon c'est le jeu après effectivement comme tu dis Jean-Marc on ne va pas écouter tout le monde mais j'allais dire et alors je dis et alors ça ne change absolument rien parce que lorsqu'on tu avances ainsi tu avances de tels arguments on pourrait croire en creux ou à contrario que dans la mesure ça ne va pas être tout le monde finalement c'est un peu moins grave non enfin pour moi je me fiche totalement de savoir si the boîte noire va va récolter va glaner chaluter l'intégralité des données ou la moitié des données de la population française ou un tiers ou un centième ou un millième enfin pour moi ça n'a aucune importance ce qui m'intéresse plus c'est cette notion de contrôle sur le possible le champ du possible des services sur l'analyse que va pouvoir avoir toujours la CNCTR je suis un peu obsédé par elle mais parce que c'est le dernier verrou avant n'importe quoi et pour l'instant moi je n'ai pas de réponse j'ai défie quiconque d'avoir des réponses dans la mesure où tout est classé défense secret défense on va bien rebondir sur deux choses qui ont été dites et je pense que ça va être intéressant parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de c'est classique on parle beaucoup de sécurité on oublie la sûreté on parle beaucoup de sécurité informatique et les deux sont liés pour faire un distinguo rapidement la sécurité ça va être pour lutter contre ce qui est volontaire des attaques volontaires ou quelqu'un a volontairement voulu endommager là où la sûreté ça serait comment lutter contre des choses qui seraient involontaires l'accident quoi et je pense que c'est vrai qu'il faut se poser aussi cette question là et qu'elle est très souvent illucidée donc ça c'est juste une remarque au passage et j'aimerais bien revenir sur l'affaire Hacking Team parce que de un moi je connais très bien cette affaire puisque moi j'étais dans un collectif qui a priori jusqu'à preuve du contraire on a été attaqué par un outil de Hacking Team ça va beaucoup plus loin que des justes des outils de contrôle à distance parce que eux ils récupéraient ce qu'on appelle du 0D du 0D ce sont des failles de sécurité qui n'ont pas du tout encore été patchées inconnues par les éditeurs et donc patchées c'est-à-dire pas encore corrigées par l'éditeur en question et donc du coup en termes d'impact tant que ça n'a pas encore été connu par l'éditeur l'impact peut être foudroyant parce que toutes les machines qui sont équipées ou potentiellement qui contiennent cette vulnérabilité sont susceptibles d'être attaquées et on peut exécuter des exploits dessus donc ce que faisait cette boîte c'est qu'elle récupérait des 0D les embarquaient n'importe comment un peu dans des outils et puis ça a été revendu un peu partout a priori à des gouvernements et donc ça renvoie à cette question de se dire une fois que tout le code source de Hacking Team s'est retrouvé dans la nature puisqu'à leur tour ils ont été hackés moi je maintiens l'idée qu'on s'est retrouvé quand même avec une sorte de garage avec plein d'armes informatiques ou cyber si on veut faire le distinguo et dans lequel plein de monde se sont servis et puis du coup même les personnes qui utilisaient ces outils-là commencent à se dire bon est-ce que je sais très bien utiliser est-ce que moi-même je ne peux pas me faire attaquer mais moi je veux aller encore plus loin ça pose la question de la réglementation c'est-à-dire cette boîte vendait légalement du 0D quoi ils vendaient légalement des outils pour attaquer donc une petite cage Nikov disponible dans une c'est bien et il y a une vraie réflexion sur ce marché-là et sur est-ce qu'on peut vendre est-ce que ça fait sens de vendre des vulnérabilités comme ça non patchées inconnues qui peuvent avoir des impacts aussi dramatiques alors on va changer de sujet on va parler des whistleblowers je vais donner la parole à Jean-Marc Jean-Marc les whistleblowers Snowden Assange on en est où l'asile l'asile de Snowden en France la position de Michel Sapin sur les lanceurs d'alerte il se passe quoi en France on fait des belles paroles Snowden a alerté la France vraiment vous voulez défendre les lanceurs d'alerte donc accueillez-moi mais ils ne vont pas le faire il faut comprendre que c'est les fameux Five Eyes donc les Five Eyes c'est les services de renseignement américains britanniques canadiens néo-zélandais australiens qui ont formé cette alliance dans les années 50-60 où ils partagent plein de renseignements donc tout ce que collecte la NSA n'est pas partagé avec les Five Eyes mais une bonne partie de ce qu'ils collectent et derrière c'était un des graphes qui avait été publié dans le cadre des révélations Snowden il y a les Nine Eyes les Six Eyes en fait c'est des accords de partenariat il faut voir ce que font les services de renseignement comme une place de marché c'est-à-dire que je te file tant de données tu me files telle technologie il y avait eu cette Une du Monde il y a 2-3 ans qui avait dit que la NSA espionnait 70 millions de communications téléphoniques de français mais maintenant c'est plus ça en fait c'était pas ça c'était 70 millions de métadonnées qui avaient été interceptées à l'étranger sur un théâtre de guerre d'opération par la DGSE qui avait été partagée par la DGSE qui avait partagé au Five Eyes on sait qu'il y a des accords de partenariat entre la DGSE et le GCHQ tu me donnes tant de millions de métadonnées qui viennent de tel pays et je te file tant de millions de métadonnées parce qu'ils ont des objectifs conjoints ils sont ensemble dans la lutte contre Daesh par contre ça va pas empêcher la DGSE de pouvoir espionner des américains et des américains de pouvoir espionner des français comme on l'a montré mais nous on n'a pas ce regard là c'est des accords entre les services de renseignement pour partager des technologies et partager du renseignement alors dans les Five Eyes je veux bien et donc comme ils ont des accords la France ne va pas accueillir Edward Snowden parce que Edward Snowden n'est pas un ami des Etats-Unis mais moi je vois plutôt ça du moins on voit plutôt ça différemment je dis pas que c'est bien on voit plutôt ça comme une technique de mafieux qui dit voilà tu es attaqué par Al-Qaïda si tu ne me donnes pas accès à tes renseignements je ne te donnerai plus accès à mon renseignement c'est ce qui s'est passé pendant la première guerre du Golfe les militaires français se sont aperçus que les militaires américains refusaient de leur montrer certaines photos satellites ce pourquoi l'armée française a créé la direction du renseignement militaire la DRM pour arriver justement à pouvoir avoir des satellites espions que ce soit pour espionner le spectre herdien des radars ou pour prendre des photos satellites la France est un des rares pays au monde à avoir effectivement une capacité de renseignement satellitaire et c'est parce que les américains refusaient de partager Marc est-ce que Michel Sapin se fout pas un peu de la gueule du monde quand il dit qu'il veut protéger les lanceurs d'alerte j'attends que les différents textes qui sont en discussion soient c'est vrai que vous faites vous faites un travail de moine bénédictin sur le texte de loi et on tient tous à vous remercier et Benjamin Bayard aussi de ce côté moine bénédictin parce qu'il faut vraiment qu'il y en ait qui se fassent des légétamateurs en fait c'est accessible à tout le monde enfin si on a un petit bagage initial c'est accessible à tout le monde il suffit simplement de se pluguer sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat regarder les amendements qui sont déposés à droite à gauche par les sénateurs et députés et par le gouvernement et essayer de renifler quel sera l'avenir tous les outils sont là il n'y a qu'à dans l'espèce la note de bas de page sur les boîtes noires qui n'existe pas il y a eu je ne sais pas combien d'articles l'année dernière sur les boîtes noires et il n'y a aucun article de presse à ma connaissance sur cette note de bas de page qui pourtant est une information que je trouve plutôt intéressante sur les whistleblowers juste une petite remarque parce qu'il y a encore un autre terme dont on parle souvent les métadonnées peut-être que ça ne parle pas à tout le monde mais en gros c'est des données sur les données en gros tu envoies le message et la metadata ça va être l'heure à laquelle ça a été envoyé d'où ça a été envoyé qui a envoyé qui a reçu donc quand on parle de metadata c'est de la donnée sur de la donnée en gros pour les whistleblowers je pense qu'aujourd'hui on a un problème de statut c'est-à-dire que il y a une sorte et c'est un peu c'est classique à l'apparition d'un rôle dans une société ou dans une organisation ou une lutte c'est-à-dire qu'aujourd'hui le whistleblower a un statut moral que l'opinion publique lui reconnaît mais il n'a pas du tout de statut légal et c'est pas la même chose parce qu'il peut avoir tout le soutien moral du monde légalement on peut l'emprisonner on peut le poursuivre il peut avoir de sacrés problèmes et je pense que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui c'est cette capacité à créer un statut légal pour ces individus et le cadrer au milieu de contraintes qui dépassent juste des espaces géographiques localisés puisque comme tu disais très bien on se retrouve dans des personnes qui peuvent avec leur révélation embarquer tout un réseau international dans une affaire qui deviendra une affaire géopolitique donc je pense que là aujourd'hui c'est ce moment-là est-ce qu'on va réussir à passer d'un statut moral vers un statut légal reconnu par la loi qui va pour le moment c'est pas clair c'est pas gagné c'est extrêmement complexe à encadrer juridiquement effectivement cette dichotomie entre la morale et puis le juridique franchement le pont est pas simple j'ai la confortable place de ne pas être législateur heureusement et voilà il y a une tentative qui est actuellement menée en matière de failles informatiques parce que vous savez que lorsque vous avez un système informatique vous rentrez dedans déjà si vous rentrez dedans sans autorisation c'est une infraction pénale si vous maintenez à l'intérieur c'est une infraction pénale si vous modifiez des éléments c'est une infraction pénale plus grave donc il y a toute une échelle comme ça de peine qui est pré-programmée problème que se passe-t-il lorsqu'un bluetooth par exemple trouve une faille de sécurité sur un système et les bruites voilà ou alors le souffle l'existence de cette faille de sécurité à l'éditeur du système en question donc là c'est le problème des attaques blanches pas reconnues en France voilà alors une attaque blanche il y a un texte qui est en gestation je crois que c'est sur le projet de loi sur la réforme pénale j'ai peut-être un doute parce que voilà qui vise à ce que les lanceurs d'alerte en matière informatique soient finalement excusés de leur intervention de leur entrée dans un système alors excusé ça veut dire dispensé de peine dispensé de peine dispensé de peine c'est fort et c'est là ils sont pas dispensés de poursuite c'est à dire qu'ils seront poursuivis ils seront jugés mais juste avant la condamnation avant que le bourreau appuie sur sur le bouton rouge et bah non la dispense de peine sera là sauf que quand vous travaillez dans la sécurité informatique et que vous avez un casier judiciaire c'est compliqué quand même c'est extrêmement compliqué voilà d'autant plus qu'il y a un amendement qui a été qui est poussé par l'opposition qui voudrait que finalement ce soit ce soit pas ce système là qui soit adopté en France mais un mécanisme où les bluetooth de France et de Navarre viendraient souffler à l'oreille de l'ANSI l'agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information l'existence d'une faille de sécurité chez X ou Y afin que celle-ci puisse prendre les mesures d'hygiène informatique afin de colmater tout ça mais là encore c'est bien beau mais ça n'attardira pas à l'éditeur au propriétaire de système informatique d'attaquer ce bluetooth en question qui vient pénétrer ces plates-bandes alors sur ça c'est un sujet qui me parle encore beaucoup parce que on en parlait tout à l'heure je travaille sur une plateforme que j'ai créée avec d'autres amis qui s'appelle Yogocha et qui met en relation les hackers avec les entreprises et on fait ce qu'on appelle du bug bounty c'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui il y a des entreprises qui acceptent de payer les hackers qui leur détectent des failles de sécurité et je pense qu'ici il y a une nouvelle voie qui est en train de se dessiner et qui va justement amener à créer une sorte de marché légal transparent dans lequel on rentre dans un process de service c'est-à-dire que le hacker va dire à tel site regardez ici vous avez telle faille et l'entreprise va reconnaître ça comme une vraie transaction professionnelle et va payer pour le service qui a été rendu Est-ce que ce n'est pas une prime une incitation je te donne ici la réponse des opposants est-ce que ce n'est pas une prime une espèce de carotte à ce que des tests un petit peu sauvageons soient menés sur tel ou tel système ? Absolument pas parce que c'est des choses qui sont très cadrées il faut savoir que c'est un modèle qui existe par ailleurs aux Etats-Unis c'est pas quelque chose qui on n'a pas réinventé la roue c'est quelque chose qui existe par ailleurs et qui marche très très bien l'idée c'est que de un en quoi ça insisterait les gens à tester de manière sauvage la deuxième chose qu'il faut savoir c'est que nous par exemple on sélectionne les gens qui travaillent sur la plateforme c'est pas un truc ouvert où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi donc à partir du moment où il y a une vraie sélection et qu'il y a un rapport enfin une plateforme bien qui cadre les choses qui offre ce cadre légal et qui en plus offre toutes les protections on va dire techniques en disant interdit d'utiliser des scans automatiques interdit de faire ça il faut travailler de telle plage horaire à telle plage horaire les hackers sont des gens qui connaissent ça qui le font par ailleurs avec des plateformes américaines par exemple donc ils ont parfaitement tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le même service avec des entreprises françaises qui joueraient le jeu quoi et sur l'idée juste je finis sur l'idée de l'autre cas limite où un hacker ferait fuiter c'est vrai qu'il y a une différence culturelle par exemple avec les Etats-Unis les Etats-Unis c'est ce qu'on appelle le fall disclosure c'est-à-dire qu'un hacker va soumettre il pourrait dire par exemple une faille à une entreprise et si l'entreprise ne se réveille pas ou ne fait rien il va le rendre public et la sécurité c'est aussi ça c'est-à-dire au bout d'un moment et ça marche très très bien c'est-à-dire au bout d'un moment une entreprise qui ne fait pas son travail qui ne protège pas qui ne protège pas il faut en parler et il faut qu'il se bouge le cul quoi au bout d'un moment il n'y a pas de voilà cette culture-là n'existe pas encore en France mais je pense que ça va venir d'autant plus qu'il va y avoir par exemple un amendement qui se prépare qui est déjà passé la cyberdirective sur la protection des données personnelles si je ne dis pas de bêtises où toute entreprise qui ne communiquerait pas sur une perte ou un vol des données de ses utilisateurs se verrait avoir une amende de 5% du chiffre d'affaires un bon outil actuellement cette obligation existe sur les épaules des opérateurs télécom voilà mais maintenant elle s'est élargie le droit français a été mis à jour donc la CNIL peut être informée et si jamais la CNIL estime que le fournisseur d'accès n'est pas super coopératif elle a la possibilité de lui ordonner d'alerter l'ensemble de son parc d'abonnés donc c'est assez douloureux comme manœuvre parce que en ce milieu plus que l'argent c'est la confiance qui noue tout donc un orange un frit peu importe oui alors un dernier mot sur les lanceurs d'alerte et j'en profite pendant que j'ai la parole il nous reste 5 minutes votre dernière question ce sera laisser un conseil pour les jeunes générations ça fait une heure qu'on est déjà ensemble Jean-Marc les whistleblowers et tout de suite sur les lanceurs d'alerte on n'a jamais eu autant de lanceurs d'alerte il n'y a jamais eu également aux Etats-Unis autant de lanceurs d'alerte qui sont poursuivis par l'espionnage acte sous Obama il y en a eu autant que depuis 1917 donc c'est une vraie lame de fond ça continue que ce soit du côté des militaires on l'a vu là du côté des banques donc ça c'est une sorte de cercle vertueux il y a Snowden qui vient de signer un papier qui est sorti hier sur l'Intercept qui les présente comme des nouveaux résistants on a eu un lanceur d'alerte dans les années 70 maintenant il y en a plein donc ça c'est très très bien après sur les limites du contrôle légal de ce que peut faire la loi on a vu suite au printemps arabe quand on a découvert effectivement que des entreprises occidentales avaient donné des logiciels de surveillance ou des logiciels espions enfin vendus à des dictateurs ils ont changé les accords de VASNAR VASNAR c'est la régulation des biens à double usage des biens qui peuvent être utilisés pour des utilisations civiles ou militaires et normalement aujourd'hui une entreprise française qui veut vendre un logiciel espion ou un système de surveillance à un pays étranger doit demander l'autorisation en Matignon donc ça c'est bien a priori dans la loi sauf qu'on n'a pas de visibilité là-dessus on ne sait pas exactement comment c'est fait et on a vu que plusieurs entreprises françaises se sont délocalisées à l'étranger dans des pays qui n'ont pas signé les accords de VASNAR pour pouvoir continuer à vendre leur système de surveillance donc c'est les limites de la légalité Marc, un conseil pour les jeunes générations ? Euh... C'est... Ouais... T'as des enfants ? J'ai des enfants mais... Alors laisse-leur un conseil immortel sur internet Euh... Ça va pas être super sexy mais justement je pense que je les inciterai et là j'essaie tout doucement des initiats à ça à suivre les débats parlementaires parce que c'est là c'est là où tout se passe réellement c'est là où tout se passe mais bon c'est mon ADN aussi c'est ma dope ma drogue mais suivre les débats parlementaires sur des questions de société qui peuvent les intéresser potentiellement c'est fondamental parce que le politique est obligé de sortir du bois on a des députés qui sont qui sont un petit peu un petit peu pénibles et qui posent des bonnes questions et... Des noms ? Des noms ? Des noms ? Oh je sais pas moi il y a Lionel Tardy Isabelle Attard Christian Paul Patrick Bloch notamment lorsqu'ils sont dans l'opposition voilà on a quelques députés comme ça qui sortent qui peuvent sortir du lot selon le contexte environnant et qui peuvent comme ça nourrir le débat et puis contraindre le politique quelle que soit sa couleur Jean-Marc un conseil pour les jeunes générations vérifier si on vous dit quelque chose si vous voyez quelque chose vérifier est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y a une source regardez le code source d'un logiciel apprenez à coder ou si vous apprenez pas à coder apprenez à comprendre le code à lire le code source c'est parce que sinon si vous êtes juste des pouces-boutons des consommateurs pour forwarder pour... non et moi ce qui me fait le plus flipper c'est que quand je suis arrivé sur internet à la fin des années 90 il y avait quelques théoriciens de la conspiration quelques conspirationnistes qui parlaient d'illuminati etc. de reptiliens le problème aujourd'hui c'est que c'est dans les cours de collège et pas que dans les cours de collège c'est aussi de plus en plus de gens notamment à l'extrême droite qui sont complètement conspirationnistes et c'est le truc qui me fait le plus flipper c'est ça en ce moment c'est des gens qui partent complètement en vrille à croire n'importe quoi et aussi je le déplore l'année dernière avec la loi renseignement j'ai vu plein de trucs de gens qui avaient peur mais en fait si on vérifie si on regardait si on se renseignait on aurait beaucoup moins peur et je pense que on a moins peur de ce qu'on connait c'est pas un peu la faute des journalistes qui est autant de conspirationnistes maintenant parce que comme ils n'ont pas fait leur taf pendant 20 ans ils ont comporté on en revient au papier on en revient à l'histoire de la surveillance de Thierry Solaire Le Monde fait un titre avec un article qui dit le contraire de ce que dit le titre la totalité de la presse reprend le titre alors que il suffit de lire l'article la totalité de la presse allez Yassir le mot de la fin alors difficile de donner un conseil bon je rejoins bien sûr Jean Manac sur l'idée qu'il faut regarder le code s'intéresser à la technologie d'autant plus quand on en parlait tout à l'heure avec l'internet des objets on va baigner dans des sociétés où ça va être vraiment quelque chose d'important mais je pense qu'il y a aussi une petite réflexion à partager c'est de voir la technologie comme un pharmacant je reprends l'idée de Stiegler qui est il faut le voir comme aussi bien le médicament l'antidote que le poison et donc la capacité à ne pas trop s'enthousiasmer pour la technologie et pas non plus partir sur quelque chose de dramatique avoir toujours cet équilibre de se dire on peut bien l'utiliser on peut ne pas bien l'utiliser comment on peut bien l'utiliser quels seraient les dangers de l'utilisation de la technologie la technologie reste quand même quelque chose d'objectif en soi c'est l'humain qui est subjectif Messieurs merci je voulais vous remercier au nom de notre communauté d'être venu on aurait pu discuter des heures et des heures avec vous j'espère qu'on pourra réorganiser un débat pour creuser plus en profondeur le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui Messieurs bonne journée bonne journée bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501